Oui, alors je constate que pour Julien André, c'est pas le moment de parler, le moment est mal choisi pour évoquer les conseils épaisants sur l'avenir de nos enfants. Mais en revanche, faire de la politique politicienne, parce que franchement, il manquait plus que le mot de Zemmour et la boucle était bouclée, là c'était le moment. Non mais parlons, mais la ficelle est quand même un peu grosse. Moi, ce que je constate, ce que je constate, non, alors là, je n'irai pas, 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 je n'irai pas. Je n'irai pas sur votre terrain, parce que je le connais, c'est votre terrain favori, vous voulez toujours rejouer la dernière guerre. Moi, je veux qu'on gagne la prochaine, voyez, je viendrai, c'est ça qui m'intéresse, c'est celle de mes enfants. Vous n'êtes pas ici la représentante, écoutez, je peux répondre, je n'ai pas envie de polémiquer ce soir, mais il n'y a pas d'un côté, vous n'êtes pas la bonne militante qui lutte contre l'islamisme, mais moi, je suis celui qui a oublié tout ça, je m'excuse ici, sur cette chaîne, des dizaines de fois, j'ai dit ce qui se passait, des dizaines de fois, et je l'ai assumé. Donc, vous ne pouvez pas me faire ce reproche-là. Très bien, alors moi, puisque vous montez d'un ton, je vais aussi monter d'un ton, vous avez une responsabilité large avec SOS Racisme. Vous savez très bien, et vous le savez très bien, parce que c'est Max Gallo qui l'a dit, d'ailleurs, la petite main jaune de SOS Racisme a été inspirée de l'étoile jaune, et que vous avez voulu ainsi polluer le débat, et ça a été une confusion historique grave, ensuite, de SOS Racisme. Donc, si vous voulez aller sur ce terrain-là, allons-y, parce qu'effectivement, SOS Racisme porte de lourdes responsabilités sur l'arrivée et l'immigrationnisme dans notre pays, et la paralysie d'arrangement. Franchement, je vous le dis tout de suite, si on continue comme ça, je me lève et je m'envoie. Oui, mais Julien André, on va arrêter. Je me lève et je m'envoie.